Je suis Naounou D'Aleba, responsable de la justice sociale et des programmes à Jeunes volontaires pour l'environnement, une organisation de la société civile ivoirienne. Jeunes volontaires pour l'environnement est une organisation, comme je l'ai dit, qui appartient au réseau international de jeunes volontaires, qui a été créé chez nous en 2008, mais Jeunes volontaires internationales existent depuis 2004. Nous sommes dans un réseau de 28 organisations. Nous travaillons sur la question de souveraineté alimentaire, justice économique, justice sociale et justice climatique. Donc, beaucoup de questions qui, aujourd'hui, sont transversales et liées. Et donc, de façon particulière, JVSU des projets qui sont accompagnés par le partenaire CCFD et d'autres partenaires comme MISERO, qui est le Yalitia Bootcamp, qui, pour nous, doit aboutir à la construction d'une école agroécologique paysanne dans notre région, dans notre ville, pour que nous puissions continuer la promotion de l'agroécologie paysanne, pour nous, qui est une solution à l'émission du gaz à effet de serre, à la production du COD ou à l'utilisation vraiment irrationnelle des pesticides ou de l'anglais chimique. On a permis que des femmes qui avaient perdu la sémence risico, le riz, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, puissent, aujourd'hui, être fières de dire « nous produisons d'autres riz local, nous pouvons le manger sans attendre, qu'on vende du cacao, qu'on ait 2 euros pour aller à la boutique et acheter un kilogramme de riz ». C'est une fierté pour nous. On travaille aujourd'hui avec beaucoup de femmes dans la promotion de vivriers, de potagers, et pour nous, c'est un succès, c'est une réussite qu'il faut multiplier à tous les coins. On l'a aussi fait avec la production de tomates dans la ville d'Aiyama, avec des immigrants, des migrants plutôt, qui ont permis d'avoir non seulement des moyens financiers, mais de nourrir un tant soit peu ces personnes. Je suis, de façon générale, en France, et particulièrement en Brioude, dans le cadre d'un partenariat, d'une invitation, une campagne carême organisée par le partenaire CCFD, Thèse Solidaire, Comité catholique contre la faim et pour le développement, qui a invité son partenaire, dont je suis le mandaté, ici, pour parler de nos projets ensemble, des perspectives et aussi apprécier les réalités françaises en milieu rural. Le milieu rural, c'est l'humanisme en milieu rural, ce sont les personnes accueillantes, et c'est le travail qui est fait dans le milieu rural. J'ai croisé, j'ai rencontré des élèveurs, des maraîchers, des personnes qui travaillent avec une méthode qui préserve la biodiversité, et cela m'a marqué, parce qu'il y a la France qu'on décrit, et il y a la France rurale, qui aujourd'hui est soucieuse de la sauvegarde de la biodiversité et de la protection de l'environnement. Cette France nous parle souvent, à des milliers de kilomètres, et aujourd'hui, en étant à Briode, j'ai apprécié, j'ai vu, et j'ai compris aussi les difficultés que rencontrent les agriculteurs français. Dans tout voyage, il y a ce qu'on appelle les atouts, ce qu'on gagne, et il y a ce qu'on retient d'un voyage. Je pense que ce voyage d'immersion me permet de tirer des choses positives, que je souhaiterais, comme le jardin partagé où nous sommes, qui est pour moi spécial et impeccable, comme ce qui se passe avec notre projet de JVE, qui est Agroécologie for Food, qui permet de partager les problèmes sur un même espace, de se parler, de parler à quelqu'un, et non seulement de cultiver et de partager ensemble. Ça renfonce les liens, ça permet la cohésion sociale, et ça s'ouvre aux autres. Secondo, j'ai vu aussi aujourd'hui l'impact de la mécanisation accélérée et administrative de l'agriculture. De loin, on voit que c'est une agriculture mécanisée, où les gens s'en sortent, mais de près, vous découvrez que ça n'a pas seulement apporté de la suffisance alimentaire, et ça n'a pas seulement qu'apporté de l'argent, mais ça a entraîné beaucoup de problèmes, avec beaucoup de suicides dans ce milieu, et donc ce sont des problèmes. Aujourd'hui, l'organisme aussi de protection des forêts en France nous permet, la SAFER, de réfléchir aussi sur ce mécanisme pour que le foncier en milieu rural puisse être protégé et ne pas être bradé. Donc je tire beaucoup de choses dans le fonctionnement, dans le partage d'expérience. Pour moi, c'est un voyage d'immersion qui méritait d'être effectué. pour moi, c'est un voyage d'expérience 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 d'expérience.